Et je travaille dessus, donc après par exemple cette histoire d'un couple qui ont perdu leur enfant, je me suis inspiré de deux histoires que j'ai pu suivre de près malheureusement de deux couples et qui ont eu à subir cette chose absolument tragique de perdre leur enfant et d'essayer d'en sentir ce qui s'en est dégagé et puis je raconte aussi des choses que j'ai pu moi ressentir dans l'ordre du personnel et de voir comment on essaie de combattre pour ne pas se laisser prendre par la mélancolie, par la colère, par toutes ces choses-là. Et j'essaie de décrypter aussi toutes ces étapes par lesquelles on passe quand il y a un gros changement. Donc effectivement, je vais piocher à l'extérieur, ça m'arrive de piocher dans des faits divers, ça m'arrive de piocher un petit peu partout. Et dans ces cas-là, à certains moments, bien évidemment, je vais aller essayer de me renseigner, de savoir s'il s'agit de maladies, de choses comme ça. Je n'essaie pas de dire des bêtises aussi. Mais j'essaie de m'intéresser, je mets souvent l'homme au cœur du projet, l'humain. Ce qui m'intéresse, c'est dans la vie du quotidien, on a tous des histoires extraordinaires. Il suffit de faire parler les gens autour de nous. Eux-mêmes ou ceux d'avant, il y a toujours quelque chose de passionnant. Et j'essaie d'écrire quelque chose qui soit à hauteur d'homme. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. J'ai du mal à m'intéresser ou à parler, pareil, de grands sujets, de génocide, de guerre, de choses comme ça. Si je le fais, je le fais de manière plus intérieure. Je m'intéresse à deux, trois hommes. C'est ça que je trouve passionnant. Et le peu que j'ai pu lire de votre écriture, vous écrivez comme on cause. Oui. En même temps, le théâtre, c'est écrire un texte de théâtre, c'est écrire une œuvre inachevée. La finalité de ce texte est la représentation. Et j'écris dans un langage qui, effectivement, est très oral et qui, parfois, a ses propres fautes. Je n'écris pas « il y a », j'écris « il y a ». Il y a, oui, oui, oui. J'écris l'un des titres d'une de mes pièces, « Il y a des nuits » qui ne m'arrêterait pas de voir le jour. Il y a des élisions, il y a des choses comme ça. J'ai envie que ce soit un langage qui soit assez vivant d'aujourd'hui. Et je me sens très inspiré par un cinéaste, par exemple, comme Yves Robert, que je vénère absolument. Et je trouve qu'il y a une langue, à chaque fois, il a réussi à capter, bien sûr que ce soit dans un éléphant, ça tombe énormément, ou d'autres films, il a su capter la langue d'une époque, quelque chose comme ça. Il avait aussi un scénariste fabuleux, comme Dabadi, mais j'essaye de sentir quelque chose qui correspond à cette époque-ci, de donner un instantané. C'est vrai que je n'écris pas beaucoup en verre, j'écris assez peu en alexandre, etc. Non, mais je veux dire, comme vous avez expliqué très bien, de toute façon, vous écrivez comme en cause, c'est le « ya » au lieu de « il y a ». Alors que souvent, quand on va au théâtre, on lit, on entend « il y a ». Généralement, à 80%, les gens disent « il y a ». Et quand vous écrivez, vous parlez ? Oui, toujours. Parce que du fait que je sois, vous l'avez dit aussi, j'ai plusieurs casquettes, il arrive que je mette assez souvent en scène mes pièces et quelquefois, je vais aussi les jouer. Et étant un peu comédien aussi, j'ai besoin de mâcher un peu ce texte, de l'avoir en bouche pour voir comment il résonne. Parfois, il y a des mots qui ont du mal à passer, il y a des choses comme ça. Il a besoin de passer dans ma bouche d'abord pour être un peu... Voilà, ça va être de l'oralité. Donc parfois, j'ai besoin de l'entendre sonner, j'ai besoin d'entendre comme une musique. Il y a des textes comme ça que j'ai besoin d'entendre. Je suis très auditif, en fait. Je n'ai pas du tout une mémoire visuelle, assez peu. Et j'ai besoin d'entendre ce texte. Et c'est pour ça qu'après, assez souvent, je vais faire des lectures. Je vais demander à des comédiens que je connais de venir découvrir ce texte et de me le donner en lecture et qu'il y ait un retour et qu'on travaille après ensemble autour de tous ces mots. Oui. Et ce que vous écrivez en ce moment à Lombes, on va en avoir des extraits ? Oui, effectivement. Demain, il y aura un demain soir à 20h30 à la Maison des Écritures de Lombes. Je vais donner un autre texte, pas celui que j'ai écrit, un autre texte que je suis en train d'écrire à Lombes qui s'appelle « La nuit en attendant le train », qui est un monologue pour le coup un peu plus léger qui est sur l'histoire d'un auteur insomniaque qui se cherche des raisons de vivre après que sa tendre et douce l'ait quitté. Donc c'est une promenade un peu nocturne dans des souvenirs et c'est bien plus léger, c'est plus drôle aussi, c'est plus facile d'accès je pense et donc je vais en faire la lecture mais je vais l'interpréter. Ça va être une lecture théâtralisée dans la petite salle des expositions de la Maison des Écritures. Et voilà, c'est aussi pour moi, comme ici à Lombes-Est, j'ai été merveilleusement accueilli non seulement par les gens de la Maison des Écritures mais aussi par les habitants, etc. J'ai envie de leur faire, si ça peut être un cadeau, en tout cas c'est ce que je peux leur faire, c'est de leur montrer en exclusivité un travail sur lequel je bosse actuellement. Et puis ça me permet aussi d'avoir un retour d'un public qui ne me connaît pas à la base plutôt que d'amis, etc. Et puis de me dire, tiens, je vais sentir, soit je vais me prendre une grosse gaufre, soit ça peut marcher, soit il y a des gens qui vont me faire des retours qui seront extrêmement, comment dirais-je, constructifs. Donc voilà, je trouve que c'est un exercice pour moi peut-être un petit peu périlleux mais en tout cas vraiment passionnant demain soir à 20h30. De toute façon, vous êtes le genre de garçon qui va causer avec les spectateurs, avec les invités, les gens qu'il y a. Oui, oui, tout à fait. Et puis bon, après on a effectivement un verre de l'amitié entre les spectateurs qui devront attendre quand même 45, qui vont devoir se farder 45 minutes de ma présence avant de pouvoir boire un verre. Mais voilà, donc c'est une petite représentation de 45-50 minutes. Et puis après, autour d'un verre, l'idée, c'est de partager, de voir ce que les gens ont reçu de cette première ébauche de texte. Et voilà. Donc si vous voulez y aller, messieurs, dames, juste pour lever, ça sera à 21h15. Voilà, mais en fait non, on n'accepte que les gens qui auront vu un petit peu, il y a une interro quand même de toute façon après. Ah bon, mais vous êtes plus à l'aise, enfin c'est complémentaire, vos activités d'auteur et de comédien et tout ça ? Ou bien il y a un exercice dans lequel vous êtes plus à l'aise ? Ah non, moi, mon métier premier, c'est auteur. Quand je me retrouve à faire l'acteur, c'est dans des cas assez rares. Alors ça fait quand même, ça fait un peu plus de 4 ans que je ne suis pas monté sur une scène à jouer mes propres textes ou les textes d'un autre. Et puis après être auteur, je pense que je suis metteur en scène et c'est tellement bon de pouvoir diriger des comédiens. Et puis de les voir porter les mots qu'on a écrits ou de pouvoir donner, de les voir donner vie à ce que vous avez écrit, c'est une expérience formidable aussi. Donc moi, voilà, on va dire que je suis comédien quand il y a quelqu'un qui quitte le navire en courte route. Mais ça peut être effectivement complémentaire. Et vous êtes un metteur en scène tyrannique ou bien est-ce que le comédien a le droit de dire « bah non, je vais régler ? » Mais bien sûr, il y a deux règles qui me semblent être importantes. La première règle, c'est le metteur en scène a toujours raison. Règle numéro 2, si le comédien a quelque chose à dire, qui se réfère à la règle numéro 1 ? Est-ce que c'est tyrannique, ça ? Non, je plaisante. Non, je ne suis pas tyrannique, je suis exigeant. Parce que je pense que l'exigence que j'ai eue, moi, dans l'écriture ou que j'ai dans la mise en scène, j'essaye de faire en sorte que les comédiens aient la même. Et voilà, l'idée, c'est de... J'aime beaucoup les propositions. On travaille... Après, je vous dis, j'inclus assez vite le comédien dans le même travail. Et puis après, j'écris, je réécris aussi autour d'eux. Il m'arrive de faire cela. Sachant que je suis un auteur contemporain, pas encore mort, donc autant en profiter. J'ai six pieds sous terre, donc le travail, en tout cas, avec les comédiens, pour moi, il est essentiel. Et si j'écris, c'est pour pouvoir aussi, à un moment, travailler avec les comédiens. Parce que j'ai aussi un vrai amour des comédiens, même si ce n'est pas toujours facile. Et puis la tyrannie, je ne sais pas. Non, je ne pense pas à la tyrannie. Je pense plutôt à... Je ne suis pas non plus parfait, mais je pense être assez à l'écoute. J'ai des idées un petit peu au début et je n'aime rien de plus que lorsque quelqu'un me prouve par un acte qu'il a plus raison que moi. Donc je n'ai pas d'orgueil là-dessus. D'accord.